Salut à tous, ici Sormannes pour un petit match de Blood Bowl 2 Et nous voici devant la Magic League et donc la troisième journée de cette première saison pour nos gros gobs des baffons Voilà alors pour l'instant on n'aura rien à jouer à part peut-être une descente en division 6 Puisque voilà avec deux matchs nuls Alors à noter que les groupes sont des groupes de 4, qu'il n'y a que 3 matchs par saison Donc voilà avec deux matchs nuls on se place pour l'instant à la deuxième place En attendant le dernier match Avec deux points Donc l'équipe peut se maintenir en division 5 Mais ça va plus dépendre de l'autre match que de celui-ci Cars lui est déjà qualifié et pour la division 4 il va monter Allez on va afficher les compétences gagnées par nos joueurs Donc on a uniquement le costaud sur le troll Spartacus le troll Alors à noter que Gabi Lefou a intégré l'équipe Je ne sais pas où est Gabi Gabi Lefou où es-tu ? Alors Gabi a peut-être intégré l'équipe après ce match C'est possible Ça doit être ça Parce que là nous avons un absent Donc Gabi voilà tu seras le nouveau venu de cette équipe des gros gobs des bafons pour la saison 2 On est donc ici on va avoir le Voilà évidemment le vidage De milieu de terrain On a l'esquive qui nous sauve jusqu'à présent Jusqu'à présent on a quand même un chaos Et ramassage réussi pour les morts vivants qui vont pouvoir repartir Ici recentrer les débats Alors nous on aura un sorcier évidemment Un sorcier et un pot de vin Ainsi que le champion Nobla Voilà Allez on va tenter le premier lancer, là évidemment on va pouvoir faire grand chose d'autre, on ne peut pas affronter physiquement cette équipe, donc on va tenter de leur lancer des trucs, là c'est l'échec mais heureusement l'armure a tenu, le joueur n'est pas blessé du coup on a pu le replacer à l'arrière Alors les morts vivants qui évidemment vont essayer de décaler le jeu donc pour nous ça va être mission bloquer le milieu de terrain et puis jouer le jeu du on change de côté à tous les tours parce que c'est un peu notre seule chance, les empêcher de passer, les retarder le plus possible, les empêcher de passer on pourra pas mais donc voilà les retarder le plus possible et les pousser à la faute Voilà on va faire coulisser simplement la défense Voilà et lui plutôt que de faire l'esquive on va essayer de le lancer parce qu'on ne sait jamais et voilà ça c'est réussi Voilà et lui plutôt que de faire l'esquive on va essayer de le lancer parce qu'on ne sait jamais et voilà ça c'est réussi C'est un peu plus difficile qui passe au milieu de tout le monde et derrière un ramassage échoué mais bon là c'était bien compliqué le ramassage à moins 3 c'était pour la beauté du jeu évidemment mais le ballon est quand même reparti Pour l'instant les gros gobs qui s'en sortent pas si mal Voilà lui il a payé son intrusion Donc on a déjà deux joueurs en moins Alors heureusement on a deux remplaçants Voilà un ramassage immédiat et du coup là c'est comme si rien ne s'était passé Et derrière bim Bon Enfin Ok On 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 Alors même pour le coup on va se mettre du côté de Kars puisqu'il a l'attaque. Allez ici un petit bloc qui passe ici un petit bloc qui passe aussi ça va la deuxième armure qui tient bien là. Allez ici il est mort vivant qui prépare le décal. Pour nous il va s'agir de nous replacer en anticipant ce prochain tour mais sans négliger que cette boule pourrait partir immédiatement sur la droite. Du coup on va commencer directement avec le sorcier. Alors là j'ai eu le choix de faire l'éclair uniquement sur le ballon. Je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'essayer autre chose mais sauf que voilà le sorcier a couché des jours mais pas du tout ce qu'on voulait et se coucher sans juste coucher. Donc aucun effet on vient de perdre le sorcier en gros. Donc derrière on tente un peu le tout pour le tout en envoyant la tronçonneuse pour aller blitzer le porteur de balle. Et ça ne passe pas. Et derrière c'est la blessure. La triste vie des gobelins des bas-fonds là qui commence avec ce tour. Et derrière évidemment transmission, décalage. Et donc ça en est fini ici de nos gros gobelins des bas-fonds. Alors il va s'agir pour nous maintenant d'essayer de mettre un peu de pression. Qu'il marque vite qu'on puisse tenter d'élancer ou quoi. Double esquive raté là. Bim, KO ! Donc nous avons un seul et unique défenseur le pauvre qui va tenter tout ce qu'il a pour arrêter cette balle. Et voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. Nouveau KO. Et voilà, l'ouverture du score donc à 1-0. La Kars qui va essayer de marquer vite pour virer la tronçonneuse évidemment. Alors tronçonneuse qu'on va pouvoir ramener puisqu'on a un pot de 20. Mais dans tous les cas il reviendra que pour 3 tours. Et voilà, Monsieur Gobelin a un pas insensible évidemment au petit cadeau qui va nous rendre la tronçonneuse. Donc nos remplaçants sont revenus, nos KO sont revenus également. Et du coup on se retrouve simplement avec les deux blessures. Et comme on avait deux remplaçants, on se retrouve à plein pour pouvoir tenter donc en 3 tours de revenir au score. Jusqu'à présent les gros gobelins ont réussi à tenir des matchs nuls. Sauf qu'ils ont tenu des 0-0 là, il va falloir les marquer et c'est une autre histoire. Petite surprise pour gagner une case. La tronçonneuse là qui ne passe pas derrière. On va obtenir quand même un pot. Et c'est l'armure cette fois-ci qui ne passe pas. Il aurait une armure bien solide ce gaillard. Ici on va tenter d'enchaîner les blocages. Ça pûche, ça pûche. Et ça ne donnera rien. Et ça ne donnera rien. Ici on donne tout pour défoncer du gobelin. Mais alors l'armure aura tenu. Je crois que pour l'instant c'est la cinquième armure qui tient. C'est déjà pas mal. On va essayer de couper les zones d'atterrissage. Du coup on va pouvoir s'attaquer à une momie qui traîne là. Allez, cette fois-ci ça passe. Et ce sera une sonnette. On aurait bien aimé davantage là. Ah bah voilà, on a eu davantage mais c'est notre joueur qui a pris. Mouvelle blessure. Alors là évidemment on a envoyé la tranchonneuse au sacrifice. Mais bon c'était le dernier tour. Enfin l'avant dernier pour nous. Mais on savait que... On s'en servirait plus. Du coup voilà, c'est offert. L'armure passe mais là ce ne sera pas de blessure. Il est esquivant qui nous sauve là. Allez, un massage réussi Il faut tenter le tout pour le tout Parce que ici il y a eu un trou Ah non, la transmission là Qui ne passe pas Échec total, mais c'est dommage Parce qu'il y avait l'espace là d'y aller Donc voilà, ce sera la mi-temps Sur ce score de 0 à 1 pour l'équipe de Kars Au sueur Allez, c'en est fini de nobler Monsieur Goblina essaie de fermer les yeux jusqu'à présent Mais à un moment ce n'est plus possible Et oui, le stagiaire qui apprécie ce déplacement tactique du troll Les petits pots Ce sera encore une sonnette Décidément les gobelins n'arrivent pas à passer le cap au dessus de la sonnette Et ça y est, enfin, le troll leur montre comment faire Ça aurait été un retour de mi-temps Plutôt pas mal Avec un sonné en KO Et une belle ramassée C'est parti C'est parti Allez, ici les gros gobains qui vont potentiellement se faire enfermer Alors il va falloir simplement L'idée serait de bouger ce joueur Mais le troll n'a pas voulu Mais sinon il y avait moyen de passer en diagonale D'infiltrer beaucoup de monde Mais c'était bien le moment pour faire un cerf-volant Un gros débile C'est parti C'est parti C'est parti Heureusement qu'on a esquive Depuis le début Ça aurait pu être vraiment pierre-sang On va essayer de pécho la momie isolée Allez, ça passe Ça ne passe pas Ça ne passe pas Mais elle nous laissera un peu tranquille Allez, deuxième gros débile Décidément le troll ne veut plus Le troll ne veut plus Et là c'est la galère Allez, il faut absolument piétiner ça Ce sera un sonnet Alors monsieur Goblin a l'amabilité de fermer les yeux Allez, gros gob des bafons qui n'y arrivent pas Il y a encore une esquive qui nous sauve Voilà, ici on claque même les relances Pour aller coucher Bim Du gob Et se mettre au contact du porteur de belles Ça y est, le troll a enfin décidé de s'activer les jambons C'est très bien Sauf que ce sera un puche Donc c'est pas si fameux Et si c'est beaucoup mieux Voilà, on a un début de troll qui coule dans ses veines Et on est obligé de claquer notre relance Il n'y a rien qui passe là au niveau armure On est complètement en galère On fait tout ça pour rien Et pourtant on arrive là désormais à coucher des joueurs Il y a enfin une armure qui passe Et ce sera un sonnet Et voilà, bim, le pot Le pot qui vient libérer l'espace Pour aller blitzer le porteur de belles Et le pot qui vient coucher le porteur de belles Alors là on nous dit Le coach gros gobelin des baffons C'était un KO On a utilisé la potica Pour absolument garder un joueur Mais ouais, le coach des baffons est en PLS Sous son bureau Des dextérités Qui permettent de ramasser là Dans la zone de tackle Et on se barre Et on va essayer de sortir de sous le bureau Un peu pour défendre Et le gophorite là Qui rate Il nous le fallait Pour aller Pour aller coincer un peu On a créé des zones de tackle ici Parce que là c'est au fer Et derrière le troll Qui va Allez, goûter un peu au gazon Et la diagonale des ténèbres Et là c'en est fini On peut revenir Mais avec des gophorites Des esquives Et la petite sonnette C'est la petite sonnette Et la petite sonnette on arrive à poser quand même une zone de tacle sur le porteur de balles à base d'esquive et de go for it ici on va pouvoir tenter le blitz on esquive passe ou et derrière ça ne passe plus ça ne passe pas donc pas de blitz et là ça va être vraiment touchdown offert parce que on a de quoi de quoi virer le joueur la déchéance des baffons là qui se font rouler dessus l'esquive qui sauve quand même le joueur mais qui sauvera pas la zone d'attaque là et là derrière c'est le 2 à 0 alors simplement si si jamais les deux autres équipes obtiennent un résultat avec un vainqueur et un perdant et bien les gros gobes resteront en division 5 si jamais c'est un match nul là ce sera à voir bon bah là il n'y a plus grand chose à faire on va tenter simplement de gratter quelques points d'xp parce que bien jusqu'à présent là c'est le troisième match on a toujours pas de niveau et sans niveau bah voilà face même si on restait en division 5 évidemment l'équipe de karz elle sera sera plus là donc tant mieux mais une équipe qui va monter également et on peut supposer que cette équipe qui va monter avec trois victoires ou deux va être bien chargé d'xp donc on va en prendre encore plein la tête la saison prochaine et un niveau ne serait pas de refus là un petit bloc ou quelque chose bon évidemment les blocs ça ne ferait rien face au pot derrière ce sera la petite sonnette également allez on arrive à toucher on arrive à passer l'armure ça sera encore un sonné toujours pas d'xp on galère de blessure on allait tenter la passe mais ramassage raté ramassage raté ou passe raté non ramassage raté allez bim bim l'armure bim la blessure jusqu'au bout on va en prendre plein la tête et voilà donc ce sera terminé sur ce match sur ce score de 2 à 0 on va afficher les stats pour les fans de stats et puis voilà écoutez je vous remercie d'avoir suivi ce match en souhaitant qu'il vous ait plu on est content que la saison se termine parce que là c'était c'était de trop et puis et puis voilà on se retrouvera donc en saison 2 on verra bien ce qui se passe division 5 division 6 ce sera un peu la surprise je vous dis à bientôt ciao c'est parti 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 c'est parti